Musique Devant l'engouement étudiant pour le spectacle vivant, l'Université de Lille a décidé de prolonger l'expérience du campus Pont-de-Bois, fort de ses 34 éditions de festival, pour proposer la première édition du festival du spectacle vivant de l'Université de Lille. 23 compagnies candidates, 8 sélectionnées, 16 représentations, des ateliers, une table ronde, retour sur ce festival riche en talents et en émotions. On l'a bien appelé « premier festival de spectacle vivant ». Dès le départ, avant l'appel d'offres, on avait réfléchi, on s'était dit « oui, l'idée, ce serait vraiment intéressant de pouvoir accueillir des compagnies multiformes, avec différents médiums ». Et pour le coup, cette année, effectivement, on a eu un grand choix d'artistes au plateau qui nous ont proposé à la fois du théâtre, à la fois de la musique, à la fois de la danse, à la fois de la vidéo. Donc ça a été particulièrement riche. Un festival rassemblant toutes les facettes du spectacle vivant, y compris l'univers feutré du cabaret, avec la compagnie des corps flottants. C'est un univers qui me passionne, autant dans les lumières, dans les danses, dans le traitement du corps. Vraiment, la pièce, elle ne rentre pas dans la case théâtre, c'est vraiment plus dans quelque chose de cabaret. Il y a énormément d'arts différents, il y a du chant, il y a de la danse. Et ouais, ça m'a toujours fascinée, en fait, cet univers-là. C'est un maître de cérémonie, en fait, qui décide de faire un spectacle autour de sa vie. Donc il convoque toutes ses danseuses pour relater les moments de sa vie. Donc ça peut aller de son enfance à son adolescence, avec la recherche de l'orientation sexuelle. Également son voyage, puisque c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs. Et il explique le périple qu'il a vécu pour arriver jusque au cabaret. Et ensuite, il parle de son entrée au cabaret, et de comment il est devenu maître de cérémonie. Je vous connais, chacun d'entre vous et vous. Je vous connais, car je cherche à vous voir. Un festival qui a rassemblé plus de 1000 spectateurs. Mais quel est son but ? Cela nous permet de mettre à l'honneur le talent de nos étudiants, des compagnies de théâtre, qui ne sont pas seulement des compagnies qui viennent d'Arts de la scène, mais également d'autres formations. Il y a vraiment une pratique importante. C'est vraiment facile de parler avec toi. Partons maintenant à la rencontre des indigestes. Les Grecs sont très ostentatoires avec leur mort. On est les indigestes. On est une compagnie de comédiens amateurs qui s'est fondée cette année pour le festival. Alors, on va présenter « Love and Money » de Denise Kelly, qui est un auteur contemporain anglais. On pourrait dire que les thèmes principaux sont tenus dans le nom. C'est « Love, l'amour » et « Money, l'argent ». Et donc, ça va retracer un peu la relation d'un couple qui est rongé par des problèmes d'argent, des problèmes d'endettement. Et donc, on va voir un peu toute la relation. David qui va un peu se... Il va essayer de trouver de l'argent alors que sa femme, elle, a des problèmes de surconsommation. Et il va couler, en gros, le couple et même plus. « Tu vois déjà si c'est la bite d'un mec ? » « Pardon ? » « C'est une façon de gagner de l'argent. » « J'aurais voulu être un artiste ! » Des spectacles à la fois drôles et provoquants, mais aussi engagés à l'image de la compagnie 8. « On veut revendiquer les droits des femmes et on s'intéresse énormément, du coup, à la place de la femme dans la société actuelle. » « Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, je sèche les cours. C'était, voilà, je n'avais pas trop envie d'y aller. Et je décide d'aller à la BU et puis je me dis « Tiens, pourquoi pas faire quelque chose d'utile, de réviser, quoi. » Et au bout de cinq minutes, j'arrête de réviser. Je prends un bout de papier et je ne sais pas pourquoi j'écris des phrases comme ça, mais qui n'ont aucun sens. J'écris, 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 j'écris. Jusqu'à, ça finisse par « Et Jules Mas ? » « Et mon violeur. » On a une prof qui nous a demandé « Écrivez-moi une pièce et allez-y, jouez-le. » Et donc, j'ai dit « Parfaits, néantie. » Je lui ai dit « Hop, on prend ça et puis c'est très bien. » Et nous, on arrive, et Jules Mas, c'était mon violeur. Et alors là, je peux vous dire, quand j'ai vu tout le monde qui n'écoutait pas, qui n'en avait rien à foutre, et on les a tenus sur quatre pages. Vous pouvez demander, on les a tenus, mais c'était impressionnant. Pour vous dire, ma prof pleurait, et les élèves, ils n'ont même pas applaudi. Ils ont mis au moins une minute avant d'applaudir. Parce que moi, j'ai souffert. Et personne n'en avait rien à foutre. 75 000 viols par an. Un viol toutes les 9 000... Des messages forts et ancrés dans l'actualité, qui touchent, et prêtent parfois à sourire, comme avec la compagnie Combinard, qui esquisse une image poétique, drôle et romantique de ces travailleurs de Londres que sont les agents d'entretien. La pièce Invisible, c'est une pièce qui se joue à la fois en rue ou en salle. Un peu, voilà, un ressenti clownesque sur le monde du travail, dirons-nous. En fait, c'est amener ce sujet de manière poétique, plus que décalé, plus poétique avec la poésie du clown. En fait, on a fait un stage clown l'année dernière. Un stage clown, pardon. Et on a découvert ces deux silhouettes, qui sont des agents d'entretien. Voilà, donc autour d'une petite forme improvisée de 10 minutes. Et en fait, on a pris plaisir à les faire. On a vu qu'il y avait une bonne réception, notamment du public à ce moment-là. Et on a décidé de leur consacrer une forme plus longue. Découvrons maintenant la compagnie Grain de Sable avec la pièce Matin Brun. Matin Brun, normalement, c'est une nouvelle de Franck Pavlov. Et l'histoire, elle est très simple. C'est l'histoire de deux amis, Charlie et un ami dont on ne connaît pas le nom, et qui vont voir l'installation d'un régime totalitaire dans leur pays. Et le principe, en fait, c'est qu'un état totalitaire ne s'installe pas en une journée. Ça veut dire que d'abord, on fait passer une loi, on fait passer une deuxième loi, on fait passer une troisième loi. Et donc, il y a des marches successives qui s'installent jusqu'à l'établissement d'un régime totalitaire. Et c'est de voir au bout de combien de temps ces personnages vont se rendre compte que c'est un état totalitaire. Et au bout de combien de temps, combien de temps ils vont mettre avant de dire non, en fait. On aurait dû résister davantage. Dire non ! Du coup, il y a toujours des mouvements qui sont faits, qui sont comme ça. Et quand on sent ça... Autour du festival, les artistes et spectateurs ont pu assister à une table ronde et un atelier autour de la contorsion, mais aussi à un atelier théâtral avec Nicolas Lormeau, sociétaire de la comédie française. Depuis toujours, je trouve que le fait de pratiquer et de transmettre l'art dramatique, la pratique de l'art dramatique, l'art dramatique, c'est l'art du jeu, en fait, simplement, ou de réfléchir à ce que c'est que le théâtre fait du bien à tout le monde. Que ce soit quelqu'un qui veuille en faire son métier ou pas. Il faut avoir confiance en soi, mais travailler de façon humble. Il ne faut pas être inconscient en disant « c'est pas pour moi » ou « c'est pour moi ». J'ai envie de ça, je me donne les moyens. C'est un métier d'artisanat. Moi, je pense que si je ne jouais plus, je ne m'autoriserais plus à raconter comment je raconte. Les planches se rêvent, les planches se vivent, et elles se vivent de multiples façons. La compagnie pliée en quatre rassemble danseurs, acteurs et musiciens autour d'une performance à la croisée des arts. Je me retrouve par terre, comme tassée au sol. Je sens mon visage se décomposer au plus vite. La boîte noire, ça parle de 11 personnes qui ont été mises en danger, et comment elles voient leur vie défiler, et comment elles le racontent par le chant, la danse, la musique et le théâtre. C'est un spectacle qui est composé de 11 interprètes au plateau. L'idée dans ce spectacle, c'est que chacun puisse toucher à tout. Et du coup, on a travaillé ensemble sur ce que l'un savait faire, l'apprenait à l'autre, etc. Et qu'il n'y ait pas vraiment de différence dans le résultat final entre un non-danseur et un danseur de base. Sachant que pour nous, ce n'est pas la technique qui prime, mais c'est plus le rendu et l'esprit final au plateau qui est important. Un spectacle aux effets époustouflants qui nous amène aux effets vidéo et à l'histoire sombre du collectif Insensibles, originaire de Metz. C'est l'histoire de 5 personnes qui n'ont pas de nom prédéfini. Ces 5 personnes vont se battre pour être le mieux vu, pour être le meilleur. Et on peut voir ça comme sur un réseau social où chaque personne s'invente un peu une vie, s'imagine un peu une vie pour paraître le plus heureux, celui qui gagne tout, qui a tout, pour être le plus populaire possible et paraître le meilleur. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'où seront-ils prêts pour théâtraliser leur vie ? 5 000 euros à dépenser dans la prochaine heure, beaucoup de vêtements et une journée spa et massage. À la prochaine ! laissons le collectif Insensibles et retrouvons maintenant le Théâtre Universitaire de Strasbourg en plein échauffement pour son spectacle Aime pour Médée. On s'est rendu compte, on sort une pancarte, une question posée lors d'une enquête que la plupart des personnes n'aiment pas Médée. Et donc nous, comme on l'aime beaucoup, on s'est dit qu'on allait faire un spectacle pour lui rendre justice. Donc Médée était une femme amoureuse, très amoureuse, de Jason, pour qui elle a commis des crimes, elle a tout sacrifié. Et finalement, c'est une femme trompée, bafouée, et qui a décidé de se venger. Et elle se venge de la plus ignoble des façons, c'est-à-dire qu'elle tue les enfants qu'elle a eus avec Jason. Voilà. Méchante Médée. Mais alors, ce qui est quand même assez paradoxal, c'est que dans l'enquête qu'on a menée, c'est que peu de personnes connaissent Médée. Donc les gens ne l'aiment pas, mais ne la connaissent pas. Jason se présente là devant lui, et qui vit-il à côté du trône ? Oui, Médée. C'est un résumé qui reprend les bases du huit et qui change les réécritures et adaptations, mais ça, est-ce qu'on peut créer une Médée ? Qui dit festival, dit palmarès. Un choix difficile pour un jury conquis. C'est intéressant de voir comment la jeunesse fait son théâtre ou fabrique son théâtre, propose sa vision des arts de la Seine. Non, 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 c'est bon, j'ai dit fini, non, 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 non ! En plus des récompenses numéraires attribées par le service culture de l'Université de Lille et le Crédit Mutuel, le théâtre Massenet propose sur la saison prochaine d'accueillir les deux lauréats pour un temps de résidence et d'accompagnement professionnel. Ce festival est quand même destiné également à accompagner la pratique et peut-être accompagner aussi vers la professionnalisation. c'est pourquoi il y a des prix pour les aider à la diffusion de leur spectacle. Le premier prix, ce sont deux clowns. Ça nous a fait bien rire mais en même temps ils traitent de sujets importants, sociétaux importants. Donc, la place des gens, des travailleurs dans une société qui peut-être ne les considère pas à leur juste valeur puisqu'ils représentaient ce qu'on appelle chez nous en Belgique des techniciens de surface. Do you like to cut the skin ? Oh, that, my dear, is delicious ! La boîte noire, donc ça, c'est un spectacle qui m'a séduit d'emblée dès la présélection. Pourquoi ? Parce que j'adore très personnellement tout ce qui est danse-théâtre et donc les corps qui sont mis en mouvement et mis en action très forte et donc on est dans un travail de danse mais théâtralisé et ça, personnellement, c'est une esthétique que j'apprécie énormément. Pour moi, c'était un spectacle presque hypnotique, je pourrais dire. Un festival qui récompense donc deux troupes mais qui au final reste avant tout une rencontre artistique exceptionnelle de richesse et de talent. Il nous permet de découvrir des artistes pleins d'avenir, ce qui, dès aujourd'hui, crée le spectacle de demain. Sous-titrage Société Radio-Canada